salut la team c'est MisterFighter je sais que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo de ce type du coup aujourd'hui c'est l'occasion je vous en faire une au sujet de la PS5 et de la xbox series x qui vont bientôt sortir on connaît pas mal d'informations à l'heure d'aujourd'hui et je voulais dévoiler lors de cette petite vidéo et également vous donner mon avis par rapport à ce sujet mais tout d'abord j'aimerais vous dire que par rapport à la chaîne l'activité sera vraiment en ralentis pendant quelques mois encore sûrement jusqu'à mi mai à partir de mi mai je pense que je reprendrai la chaîne sérieusement en faisant des vidéos très régulières comme je peux vous le faire pendant le confinement et pendant l'été n'inquiétez pas et par contre à partir de mi mai cela va durer sur le temps que ça me plaira ça va continuer à partir cette période là du coup ne vous inquiétez pas pour ça la chaîne continue il y a pas mal de vidéos sur la chaîne du coup il y a pas mal de contenu à visionner pour les nouveaux et je vous souhaite la bienvenue parce que je vois qu'il y a toujours des vues qui sont faits sur la chaîne je vois qu'il y a toujours de nouveaux abonnés les vidéos vont continuer à venir sûrement une vidéo par semaine voire une vidéo chaque deux semaines vous inquiétez pas les vidéos il y en aura moins qu'avant c'est sûr mais ne vous inquiétez pas donc revenons notre sujet ps5 vs xboxone comme vous le savez leur sortie va bientôt arriver ça va aller très très vite puisque dorénavant le 10 novembre nous aurons la sortie de la xbox série x et la ps5 donc ce qu'il faut savoir par rapport à ces consoles en termes de puissance sur la feuille en statistiques sans compter les algorithmes et les modifications qui vont encore arriver par les développeurs etc pour améliorer la console on peut se le dire elles sont à peu près à puissance égale ce qui veut dire que les départages et c'est assez compliqué donc pour moi je préfère me dire que ces deux consoles avec la même puissance donc voilà par rapport à ça bien évidemment elles vont toutes les deux fournir la 4k donc pour ceux qui prennent des 4k vous pourrez utiliser la 4k sur votre télé grâce à votre console qui peut supporter ce format d'édition ensuite faut savoir que le prix de ces deux consoles la ps5 et la xbox series sont toutes les deux à 500 euros de plus faut savoir que les développeurs sony et microsoft ont mis en avant la possibilité d'avoir accès à d'autres modèles pour sony vous pouvez avoir accès à la p5 digital soit ça veut dire que des cd ne pourront pas être pris n'aura pas de lecteur cd sur cette console par contre le prix sera moins cher vu qu'elle sera disponible à 400 euros cependant de leur côté microsoft ont mis en avant la xbox série s qui elle sera disponible à 300 euros 299 euros exactement et cette console n'aura pas les cd mais le malus supplémentaire parce qu'il ne faut pas quand même abusé elle sera 300 euros mais avec des performances moindre par rapport à la xbox série x donc là vous avez le choix entre quatre consoles la xbox série x à 500 euros la ps5 à 500 euros la ps5 édition digitale à 400 euros et la xbox série s à 3 ans je trouve que la xbox série s est plutôt pas mal pour ceux qui ont un petit budget qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir la xbox série x surtout que tout le monde n'a pas de télé 4k même si je pense que dans l'avenir dans les années à venir toutes les télés seront toutes adaptées de 4k donc à voir sur le long terme s'y prendre la série s c'est un bon avantage surtout qu'il faut savoir qu'il ne faut pas oublier que les jeux vidéo sont toujours revendus d'occasion en version disque et du coup vous pouvez souvent que vous pouvez avoir des jeux beaucoup moins cher ce qui est toujours intéressant donc à voir pour ceux qui prendront la ps5 édition digitale et l'xbox série s si votre choix sera bon sur le long terme personnellement n'est absolument aucune idée chacun fait comme il se le sent mais je tiens à préciser que les jeux sur les stores sont souvent beaucoup plus cher que ce qu'on peut retrouver chez des petits détaillants d'occasion donc voilà par rapport à ça ensuite il faut noter c'est important qu'il y aura de la rétrocompatibilité une rétrocompatibilité sur les deux consoles ps5 xbox série x ce qui veut dire que les jeux de ps4 pourront être joués sur xbox sur ps5 excusez moi donc sur vos jeux de ps4 vous pourrez y jouer sur ps5 mais évidemment les données seront transférées sur ps5 automatiquement sauf pour ceux qui ont le ps5 plus donc qui ont le cloud vous pourrez récupérer vos données directement en jeu ce qui plutôt pas mal ensuite pour xbox one enfin xbox one la plupart des jeux seront également disponibles sur xbox série x après pour les xbox antérieurs les ps5 antérieurs si cela sera disponible sur les nexigènes on n'en est pas encore sûr de ce que j'ai compris sony a testé de faire marcher des jeux de ps1 et de ps2 sur leurs consoles sur leur playstation 5 mais ça n'a pas marché donc bon alors de l'ordi on peut pas en dire grand chose par contre ce qui va se passer avec les sorties de ses consoles c'est qu'avec le confinement est actuellement la crise sanitaire qui sévit dans le monde avec le code vide la disponibilité en stock des nexigènes chez sony ou chez microsoft est très très basse ce qui s'explique par le fait qu'avec tous les problèmes de fabrication liés au covide au retard de commande etc les développeurs ne peuvent pas mettre en place à cette console pour satisfaire de la demande donc de ce qu'on de ce que les rumeurs disent d'ici les consoles seront disponibles pour la plupart pour avril 2021 parce que avril 2021 février mai mars car actuelle toutes les prix commandes sont prises il n'y a plus aucune console disponible en précommande et dès lors qu'un constructeur sony ou microsoft propose de nouvelles consoles en précommande elles sont directement prises parce que l'offre est très très basse donc ce qui est vraiment problématique donc je pense que par rapport à ça ils auraient mieux dû retarder la sortie des nexigènes mais par rapport à concurrence entre sony microsoft ne voulait pas se priver du noël 2020 qui va être une source de profits pour eux incroyable surtout par rapport aux estimations qui ont été faites après il faut parler d'autres choses également de plus le fait du hall access qui sera disponible microsoft ce qui va vous permettre d'acheter votre console sur 24 mois chez les détaillants s'était annoncé chez la fnac et chez mic micromania sera disponible vous pourrez acheter le hall access soit c'est un abonnement de 32 euros 99 si je ne me trompe pas c'est à peu près ça des prix que vous allez devoir payer tous les mois pendant 24 mois pour cela vous aurez accès à la console vous aurez votre xbox série x bien évidemment et en plus de ça avec cet abonnement vous aurez le xbox live gold et en plus de ça le xbox game pass game pass ultimate donc vous aurez une énorme gamme de jeu à disponibilité d'entrée après il faut savoir que actuellement microsoft met en avant énormément son game pass surtout qu'il compte le remplir de plus en plus avec des jeux des nouveaux jeux et des excuses de ce que j'ai compris également la plupart des jeux de bethesda risque d'être compris dans le game pass pourquoi simplement car microsoft a montré l'écrou et a racheté il ya deux semaines bethesda soit zeni max donc toutes les grandes licences fallout the scroll the scroll dont je fais énormément de vidéos sur ma chaîne est également plein d'autres jeux que fait bethesda c'était racheté pour 7,5 milliards de dollars par microsoft donc à l'heure actuelle bethesda appartient à microsoft donc c'est tout à fait normal que les jeux bethesda de chez bethesda soit compris dans new game pass voilà par contre de son côté sony pour rivaliser à ça mais en avant des exclus toujours de plus grande qualité avec par exemple son spider man et son god of war qui sont des jeux très demandés même par les joueurs xbox qui pour moi qui est un joueur xbox vous le savez déjà je vous le rappelle j'aime beaucoup ce type de jeu surtout j'ai hésité longuement lorsque j'ai acheté mes plusieurs xbox one à me prendre une ps4 pour jouer à the last of us mais je me suis dit pourquoi prendre une console pour un seul jeu alors que je préfère j'ai toujours été habitué à jouer sur xbox donc bon voilà donc les techniques commerciales des deux grandes firmes sont différentes entre microsoft et sony microsoft met énormément avant durant toutes ces conférences durant toutes ces news durant toutes les infos qui nous sont apportés sur le game pass qui risque d'être énorme aussi j'allais oublier de vous dire que avec la xbox series l'abonnement game pass l'abonnement gold de ce qui était dit ne seront pas dissociés ce qui signifie que lorsque vous prendrez votre abonnement gold vous prendre également l'abonnement game pass ce qui d'un côté peut être pas mal ce qui de l'autre pas forcément pourquoi cela parce que si d'un game pass des jeux vous plaisent ou les acheter à 80 euros oui parce que les jeunes des nix jeunes vont augmenter les dégâts j'oublie de vous l'annoncer les jeux vont augmenter c'est triste 80 euros les jeux des nix jeunes jackson 10 euros ça nous faisait mal alors on a 80 euros ça devient énorme donc je reprends par rapport bien pas si des jeux sur game pass vous plaisent et que vous avez besoin de quelques mois pour les terminer ça peut être beaucoup plus rentable de fait de prendre game pass que paie le jeu 80 euros sachant que 80 euros si je me trompe pas le prix va être à 12,99 avec le gold et le game pass je crois pas que c'est le game le ultimate 12,99 donc ça va être beaucoup plus rentable de finir les jeux en quelques mois ou d'acheter directement à gros prix mais avec leur achat de bethesda sur des jeux comme zedest roll fallout sont des jeux énormes très très long à finir je pense que le game pass va devenir pour tous joueurs xbox quelque chose de normal quelque sorte que tout le monde va prendre personnellement c'est ce que je compte faire quand moi je prendrai l'exbox sirix oui je mon choix se porter vers cette console je vous expliquerai la fin la vidéo pourquoi je pense que je prendrai immédiatement le game pass le chip et avec le gold du coup qu'on 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 sera compris intérieur ensuite je pense que chaque année je prendrai après un deux gros titres de grosses licences sortiront voir plus on ne sait pas ce qu'un indien nous réserve parce qu'à l'heure actuelle n'y a pas énormément de jeux qui sont prévus son exigène qu'ils sont prévus que sur exigène je précise que son exigène parce que la plupart des jeux qui vont sur son exigène seront disponibles sur les consoles actuelles ce qui ne sont pas vraiment les excuses exigène puisqu'on pourrait jouer sur votre xbox one sur notre playstation card pour jouer à ces jeux là mais en ce qui concerne les excuses exigène n'a pas tellement vraiment très très peu donc à voir sera on verra bien ce que ça va donner par rapport à ça et je pense que leur chiffre d'affaires se fera sur ça parce qu'au fil des mois les joueurs que ce soit playstation ou xbox verront chez quel éditeur de consoles il ya le plus exclusivité donc on achète une console pour jouer c'est une console qui nous plaît mais il n'y a pas de jeu disponible cette console la personne n'ira l'acheter donc on va bien voir les exclusivités qui vont arriver il faut pas oublier que du côté de microsoft microsoft on a du halo infinite qui va sortir on aura du médium qui va arriver en décembre le 10 décembre qui va arriver ce médium pour vous faire court je pouvais très bien les vaux je vous mettrais sûrement un lien la description pour qu'il y aura la ban annonce pour faire court c'est un jeu auquel vous vous allez un peu un jeu d'horreur de ce que j'ai compris juste pu voir à ban annonce comme j'ai vu à ban annonce j'ai pas vu plus sur le jeu c'est intéressant et lorsque vous allez visiter des maisons par exemple comme vous allez voir dans ban annonce vous allez pouvoir switch d'un coup sur un autre univers vous serez de la maison mais il y aura de nouveaux décors et ce qui est disponible uniquement avec les compétences de la xbox sirix et ne sera pas disponible sur le boxone parce que l'exboxone n'est pas assez puissante pour faire ce changement de décors instantané changement de vision qui a l'air intéressant si vous avez des informations par rapport aux jeux ou consoles n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça me fera plaisir les gars donc ensuite au niveau du design vous êtes plus d'aller voir comme vous pouvez le voir là dans les vidéos que j'ai mis en arrière-plan vous êtes voir la ps1 qui est plus grande que la xbox série x ça faut le savoir elle soit à peu près au même poids donc à 4,5 kg les deux à peu près voilà ce qu'elle va dire j'ai pu voir des petits tests également de deux personnes ayant eu une xbox série x et testant des jeux de xbox sur l'exbox série x et on peut voir c'était incroyable à voir je vous le dis c'est vraiment incroyable la vitesse de l'exbox série x par rapport au chargement des jeux c'est vraiment incroyable c'est je trouvais ça incroyable avec des jeux où on allait mettre trois minutes avant de pouvoir être dans le jeu et là on aimait à peine 20 secondes c'est qui est vraiment incroyable temps de chargement sont accélérés ça c'est vraiment plutôt pas mal donc ça va être intéressant à l'avenir pour tous les jeux parce que peut-être que l'on va gagner on gagne deux minutes une minute selon les jeux voire d'autres jeux trois minutes peut-être qu'on peut se dire que au final c'est pas grand chose parce que pendant que le jeu se lance on va faire autre chose etc etc bon final on va quand même perdre notre temps en vrai des chargements et sur le long terme une minute une minute une minute pour les joueurs qui jouent énormément à console et normalement ça veut dire qu'ils jouent régulièrement à console quotidiennement et pas hebdomadairement ça va plus être pas mal que vous avez gagné du temps sur les jeux également il ya une fonctionnalité qui vous permettra de lancer plusieurs jeux à la fois et c'est plutôt pas mal ça aussi ça c'est à l'air vraiment intéressant voilà voilà de ce côté là donc après j'ai pas tellement des formations à vous donner comme hier le 9 octobre mais qu'aujourd'hui tourner la vidéo le 10 octobre mais attendez qu'il a sur une vidéo sur ma chaîne à laquelle je vous invite d'aller voir qui est le petit film sur allo saint guardians je vous mettrai le lien évidemment pour cette vidéo là je vous sortirai cette vidéo que j'ai envie de vous faire le 11 d'octobre ne vous inquiétez pas un mois d'un sorti des next gen comme comme vous pouvez le voir sur les annonces que vous pouvez voir en arrière-plan les images sont énormes les images viennent dix box j'ai pris essentiellement des images dix box puisque je suis un grand fan de la xbox après nous bien évidemment je vous ai mis une vidéo présentant la playstation 5 que vous pourrez retrouver bien évidemment sur youtube sans aucun problème donc de ce que je peux voir ce que je peux voir et de ce qu'on peut voir surtout sur les images de xbox des jeux elles sont vraiment énormes moi je trouve énorme je trouve que c'est magnifique sur une télé 4k ça va être magnifique vraiment ça va être incroyable incroyable après il faut savoir que les rares images que l'on a de playstation 5 la qualité à première vue est antique du coup on peut pas trop juger je pense qu'on pourra vraiment faire un jugement lorsqu'on aura la xbox x dans les mains et la personne 5 dans les mains ce n'aura ses deux consoles d'un et même on pourra faire des tests directement sur notre télé 4k pour voir laquelle de console dans la meilleure image donc à l'heure d'aujourd'hui je suis full xbox xx parce que vraiment c'est un coup de coeur que j'ai pour ce console après c'est possible vu que j'ai vu que je vais acheter la console que dans plusieurs mois comme mon avis change au fur et à mesure l'abonnement xbox game pass vraiment il me plaît normalement voir que ça a plein de jeux et avoir appelé un jeu dont des jeux de bethesda ça va vraiment être énorme je pense que pour moi c'est énorme c'est un plus à payer moins cher c'est vraiment intéressant c'est comme pour netflix ou d'acheter la série que l'on veut acheter en blu ray d'un coup on prend l'abonnement et ça nous revient moins cher sur le long terme et là je pense aussi que nous revenir moins cher donc pour moi c'est je trouve ça intéressant donc bon chacun son avis à moi j'aime bien j'ai envie de voir vos avis en commentaire je vais bien évidemment y répondre pour qu'on puisse débattre tranquillement entre nous ensuite par rapport aux consoles par rapport à la digitale et la série s cela va dépendre de vous de votre budget et de vos envies s'il ya des jeux que vous voulez rejouer ce que vous avez joué sur psion 5 ou sur xbox sur psion 4 ou sur xbox one excusez moi sur votre nouveau sur votre négligène c'est normal que vous aurez besoin de l'année que du cd donc du lecteur cd sur votre console donc la série s et la psion 5 digital ne sera pas forcément la meilleure solution à ce niveau là donc bien évidemment ce n'est que le début la sortie n'est pas encore c'est pas encore produite faut savoir que lors de la sortie de la xbox one et de la psion 4 et eu pas mal de petits bugs au début du coup aux gens qui sont abonnés à ma chaîne et aux autres également qui vont la vidéo le petit conseil que je peux vous donner c'est d'attendre un de moi avant d'acheter votre négligène que ce soit la série x ou la psion 5 vaut mieux attendre que les petits bugs soit arrangé que les gens aient pu faire leur test qu'ils aient pu faire leur retour éventuel aux développeurs pour que tout marche correctement et pour que vous investissez dans une console qui dure dans le temps je pense que c'est le plus important pour chacun donc cette vidéo vous a plu la team n'hésitez pas à me le dire en commentaire je sais qu'elle est longue excusez moi c'est faire le plus vite possible et c'est de vraiment synthétiser le plus possible si vous voulez plus d'informations encore sur les thèmes précis dites le moi en commentaire comme ça je vous sortirai une vidéo très rapidement sûrement mille de semaine prochaine sur le thème dont vous souhaitez que je vous parle que je vous donne des informations que j'ai recueilli très précieusement sur différents sites sur différentes sources des sources vérité mais bien évidemment mais également sur les réseaux sociaux car les développeurs ont des réseaux sociaux et je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'ils en disent ce qu'ils en pensent par eux mêmes voilà donc la vidéo se termine ici n'hésitez pas à like un follow et activer la cloche la vidéo vous a plu n'oubliez pas c'était mister fighter une nouvelle vidéo va arriver très rapidement du coup ciao ciao la team à la prochaine